... Mieux vivre ensemble, c'est la raison d'être de la Fondation SNCF qui soutient près de 1000 projets par an dans 3 domaines. L'éducation, la culture et la solidarité. Elle s'appuie sur 3 leviers d'action, la co-construction, l'ancrage territorial et l'engagement des salariés. L'engagement des salariés, ce sont 2 dispositifs, le mécénat de compétences et les coups de cœur solidaires. Programme historique de la Fondation SNCF, les coups de cœur solidaires récompensent chaque année près de 400 projets portés par des salariés du groupe SNCF, engagés sur leur temps libre dans une association. Pour aller plus loin et encourager leur engagement, nous avons lancé le mécénat de compétences. Concrètement, le salarié dispose de 1 à 10 jours par an sur son temps de travail pour réaliser avec l'accord de son N plus 1 une mission proposée par une association partenaire de la Fondation. Des milliers de salariés SNCF, issus des 150 métiers, ont déjà fait le pari de la solidarité en mettant leur savoir-faire au service d'une centaine d'associations. En mécénat de compétences, j'accompagne une jeune femme qui cherche un emploi. C'est difficile pour elle parce qu'elle est issue de la diversité et qu'elle n'est un petit peu pas en sécurité vis-à-vis de la discrimination possible. Et la première des choses, c'est de la remettre en confiance. Certains parrainent des jeunes en difficulté ou s'engagent dans l'expertise auprès d'associations. Mon action de mécénat de compétences auprès des petits frères des pauvres consiste à les aider, à les assister, à assister à un maître d'ouvrage qui est une association pour créer un chemin pour les personnes à mobilité réduite dans le parc du château de Montguichet, qui est la maison du fondateur des petits frères des pauvres. J'aime aider les autres et le mécénat de compétences m'a apporté un cadre dans lequel je pouvais aider les autres de façon officielle et surtout de façon utile grâce à un encadrement de professionnels du monde associatif et de la fondation SNCF. D'autres salariés œuvrent ponctuellement dans une action collective comme les journées solidaires ou les séminaires d'équipe solidaire. Certes, c'est une journée, une journée où on ne produit pas, mais c'est un tel investissement que j'encourage vraiment tous les managers qui sont intéressés par ce type d'action de le faire parce qu'on a un retour sur investissement immédiat. Tout le monde y gagne. Pour le salarié, c'est l'occasion de valoriser son savoir-faire, de découvrir d'autres univers et d'apporter sa pierre à la construction d'une société plus équitable. Pour l'entreprise, le mécénat de compétences contribue à son engagement RSE et c'est aussi un vecteur de cohésion au sein des équipes. SNCF et sa fondation ont d'ailleurs été récompensées par le trophée du mieux vivre en entreprise. Les associations bénéficient d'une expertise gratuite dispensée par des salariés volontaires. Nous sommes aussi honorés du fait qu'un collaborateur de la SNCF ait accepté de travailler aux côtés de notre service informatique pour en améliorer les performances dans le cadre d'un mécénat de compétences. Ceci nous a permis de développer des échanges et pour nous, c'est vraiment un moment très important du partenariat avec la fondation SNCF. A la fondation SNCF, nous croyons au faire ensemble et nous comptons sur les salariés du groupe pour construire le mieux vivre ensemble.